Président Le Floc, comment vous voyez la situation en question économique et notamment sur la situation énergétique de la France ? Merci, François. C'est difficile de commencer à parler d'un sujet aussi vaste, mais on va commencer par le bas. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une énergie produite à un coût convenable, j'y reviendrai, et nous avons un prix qui est inconcevable pour aussi bien les particuliers que les entreprises. Alors, il faut voir que l'histoire de l'humanité sur l'énergie a toujours été de disposer d'une énergie abondante, bon marché et souveraine. C'est comme ça qu'on peut développer un pays, développer une communauté, se retrouver dans une situation économique favorable. C'est-à-dire que dès qu'on oublie l'abondance, le prix, le bon marché et le souverain, on sait qu'on se met en difficulté. Et nous avons, au moment de la crise du pétrole en 1973, pu observer qu'effectivement, c'était ça le souci essentiel. Donc on a eu à ce moment-là un certain nombre de pénuries, le prix, nous ne pouvions plus fonctionner avec nos voitures, et nous ne pouvions pas nous chauffer, et ainsi de suite. Donc on a bien vu qu'il y avait un problème. Nous avons étudié ce problème au cours de ces années 73, et nous nous retrouvons en 2022, en ayant complètement abandonné ces principes de base que nous avions développés en 73, de façon très approfondie pour tout le monde. L'énergie n'est plus abondante en France. Pourquoi ? Parce que nous avons abandonné la politique nucléaire par petits bouts, par petits bouts. On a commencé par écouter les antinucléaires, puis on a écouté l'écologie politique, puis on a voulu avoir des électeurs, puis on a voulu satisfaire l'idéologie européenne, puis nous avons voulu faire... obéir à l'idéologie de la concurrence, qui est de dire qu'à partir du moment où il y a concurrence, quelle que soit la concurrence, c'est bon pour le porte-monnaie. Bon, c'est pas aussi vrai que ça. Et puis, donc, nous avons oublié la souveraineté aussi, c'est-à-dire qu'avec l'outil nucléaire, nous étions souverains, avec l'outil pétrolier que nous avions et que je présidais à l'Fakiten, nous étions également souverains, et on s'est engagés vers exactement l'inverse de ce qui était souhaitable. Donc, alors, je reprends les épreuves que nous avons traversées. Je pense que la pire épreuve que nous avons traversée est celle de 1997, lorsque nous avons eu la gauche plurielle, qui a dit qu'il faut absolument enlever Superphénix, qui est la filière à notre point rapide. C'est-à-dire que nous avons, à ce moment-là, clos une dynamique qui avait commencé avec le général de Gaulle et qui conduisait à dire sur le nucléaire, nous pouvons être maîtres de nous et nous pouvons être maîtres de nous jusqu'au point que les déchets nucléaires qui nous ennuient dans les centrales aujourd'hui, nous pouvons en faire un combustible pour les centrales du futur. Donc, la quatrième génération de centrales nucléaires, après les trois premières, pouvait être celle des Notrons rapides que nous avions développées avec Superphénix et nous avons arrêté pour des raisons politiques claires. M. Jospin vient de faire un article dans Le Point indiquant que pas du tout, pas du tout, ce n'était pas politique, c'était technique, c'était un échec, c'était un échec, c'était un échec. Non. L'ensemble des techniciens qui étaient à l'époque dans cette opération Superphénix se sont retrouvés en Chine, en Russie, en Corée et aux États-Unis et ont développé les Notrons rapides que nous allons vraisemblablement un jour racheter si nous n'en sommes pas capables de repartir de l'avant. Alors, de façon en catimini, à un moment, on a refait un programme du même ordre qui s'appelait le programme Astrid. Je dis en catimini parce que le réacteur de Cresse-Malville était un réacteur qui pouvait faire de l'électricité et rentrer sur le réseau alors que le programme Astrid est un programme de recherche. Et en catimini toujours, en 2019, on a arrêté le programme Astrid et de nouveau, l'ensemble des physiciens qui étaient sur ces domaines sont partis, voire nos amis, entre guillemets, chinois, russes, coréens et américains. Donc, nous avons effectivement, entre 1973 et aujourd'hui, 2022, laminé systématiquement notre programme nucléaire au point que nous n'avons plus aujourd'hui de soudeurs capables et de chaudronniers capables de traiter les problèmes de maintenance, que nous n'avons pas les soudeurs et les chaudronniers capables de maîtriser les opérations, que fort justement, le dirigeant de Framatome a recruté 2 000 soudeurs et chaudronniers aux Etats-Unis pour travailler de la façon la plus rapide qui soit sur les sujets de maintenance des centrales actuelles et de changement des opérations sur les centrales dont on dit qu'elles ont des problèmes de corrosion sous contrainte. Ça fait joli. En fin de compte, c'est sur le circuit annexe. Effectivement, depuis 10 ans, nous avons des corrosions que nous connaissons et qui ne sont sans aucun, de mon point de vue technicien, sans aucune importance. Donc, nous avons abandonné l'abondance. Nous avons abandonné l'abondance aussi parce que nous, malgré les efforts faits pour avoir des stockages souterrains de gaz et d'avoir des programmes permettant au gaz d'arriver, nous sommes lancés dans la politique d'enlever tout ce qu'on pouvait imaginer comme fossile. On travaillait, par exemple, puisqu'il fallait enlever le charbon, sur le fait de transformer les centrales charbon en centrales charbon minoritaire et pelée, c'est-à-dire écorce de bois en grande quantité. C'est la centrale de Cordomay aujourd'hui, près de Nantes. C'était la centrale du Havre aussi. Et c'était de l'ensemble des centrales charbon françaises qui auraient pu être transformées de cette façon. La centrale charbon, c'est celle qui peut permettre le pic de consommation, et en particulier le pic entre l'hiver, le 15 janvier et le 15 février. Eh bien, ces centrales, la centrale de Saint-Avold va repartir, semble-t-il. La centrale du Havre, on n'en parle même pas. Quant à la centrale de Cordomay, elle est condamnée de façon régulière, alors que c'est elle qui, sur l'ouest de la France, permet à la France de fonctionner jour après jour, avec une centrale qui fonctionne à 100% aujourd'hui. Donc on a abandonné ça. Et on a abandonné sur le nucléaire aussi, ce qui n'est pas connu, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'ensemble des pays développés qui avaient des centrales nucléaires et qui voulaient les garder, ont dopé leur centrale, ont découlotté leur centrale de 10 à 15% de la production dans des conditions, au moment du programme de maintenance, c'est le cas en particulier de la Suède et c'est le cas des États-Unis. Et nous, nous avons maintenu la puissance non découlottée, c'est-à-dire toujours à 900 000 MW, de manière à ne pas satisfaire les pro-nucléaires et à satisfaire en conséquence les anti-nucléaires. Donc nous sommes partis sur une politique non abondante, alors que nous avions l'abondance, que nous avions la possibilité d'avoir 75% d'intricité d'issues du nucléaire et que nous avions la possibilité aussi, avec ELF, de disposer de raffineries confortables et nous avons passé notre vie depuis 20 ans à fermer nos raffineries jusqu'au point où vous avez remarqué que lorsqu'il y a quelques raffineries avec 150 personnes, on arrive à arrêter une partie importante de la France, en particulier le Nord et l'Île-de-France, avec des grévistes dans les raffineries. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a supprimé une raffinerie sur deux. Donc c'est un ensemble de l'auteur. Nous n'avons pas voulu l'abondance et nous avons voulu le prix, c'est-à-dire qu'il fallait augmenter les prix. Et ça, c'est le côté bon marché. Donc on a considéré que le prix n'était pas un problème et qu'on s'est lancé dans la politique des éoliennes et du solaire. Alors je reprends ce que je dis et je n'arrête pas de clamer depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que l'énergie intermittente des solaires et de l'éolien sont des énergies qui maltraitent l'ensemble du réseau, qui sont compatibles avec l'énergie fossile et seulement l'énergie fossile. C'est-à-dire que quand vous faites une centrale éolienne, vous faites en même temps une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Par conséquent, vous ne pouvez pas considérer qu'avec les centrales éoliennes, vous nourrissez des populations. Le fait de dire « je nourris 750 000 personnes avec la centrale de Saint-Nazaire », c'est un mensonge technique. Ce n'est pas vrai. L'énergie éolienne qui sort pour 25% du temps des éoliennes de Saint-Nazaire nourrissent non pas la Bretagne, non pas les Français, mais nourrissent le réseau. Et compte tenu du moment où elles sont produites, les électrons partent plutôt à l'étranger. Donc tout ça, c'est du mensonge technique. Mais surtout, ça ne résout pas notre problème d'énergie bon marché, puisque grossièrement, on a mis 150 milliards dans toutes ces derniers nouvelles pour arriver à avoir de l'ordre de 3 à 5% réalisés avec cette énergie. Et ça ne nous sert à rien. Donc c'est central. Ce retard, entre guillemets, que nous avons sur les énergies nouvelles en fait intermittentes est en fait une avance. C'est-à-dire que nous étions sur l'hydraulique, sur le nucléaire et sur le pétrole. C'est très bien. Donc le fait d'avoir cédé à l'écologisme politique pour faire une énergie chère nous a mis dans des conditions absolument épouvantables. Alors le dernier point, c'est qu'on n'est pas souverain. C'est-à-dire que cette énergie que nous importons en matériel complètement, c'est-à-dire éolien et solaire, nous a coûté très cher. Mais que nous avons abandonné notre souveraineté en diminuant notre potentiel dans le domaine nucléaire. Nous avons diminué notre potentiel aussi en hydraulique. Et il a fallu... Nous venons peut-être de racheter la technologie arabelle permettant d'avoir une technologie nucléaire souveraine. Mais nous savons toujours que les meilleures turbines hydrauliques mondiales qui étaient faites par Alstom continuent à être générales électriques aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons pas, sur l'hydroélectricité, brillé non plus. Et à mesure que le temps passe, nous supprimons aujourd'hui des barrages et nous ne pouvons pas en faire de nouveau compte tenu de l'écologisme politique que vous connaissez, que vous avez vu de façon régulière dans vos gazettes. Donc nous n'avons pas fait la politique qui était la nôtre. Et ceci au cours du temps. C'est-à-dire les coupables, peu importe, je dirais, ils sont tellement nombreux. Mais aujourd'hui, on ne veut pas faire le diagnostic de ce que nous avons fait. et par conséquent, nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour réviser la politique. Alors, par exemple, nous avons institué un marché de l'électricité. Comment peut-on dire qu'on institue un marché de l'électricité ? L'électricité, c'est un produit assez original. C'est un produit qui produit des électrons et ces électrons ne sont pas stockables. C'est relativement simple de comprendre que des électrons en mouvement ne sont pas stockables. Il faut être un peu... Enfin, un peu de physique. On espérait que l'éducation nationale fasse faire un peu de physique aux Français. Ce n'est pas le cas. Surtout pas aux hommes politiques et surtout pas aux parlementaires. Je n'arrive pas à faire comprendre. Je n'arrive pas à faire comprendre aux parlementaires qui se succèdent que lorsqu'ils parlent de stockage électrique, ils parlent non pas d'un stockage de type de « je stocke des pommes, je les mets chez moi et puis quand j'ai envie d'en manger, je les mange ». Non, ils parlent d'un produit qui ne se stocke pas. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement. On ne stocke pas le mouvement. Et donc, quand on dit « stockage électrique », qu'on fait une erreur verbale dramatique parce qu'on a l'impression qu'on met l'électron dans la poche et qu'il reparte. Non, on ne fait pas ça. On fait un changement d'état. C'est-à-dire qu'on stocke dans une batterie ou dans un produit qui va... Et ce produit va restituer un nombre d'électrons à un moment. Un électron qui l'aura emmagasiné en se transformant. Malheureusement, le problème du rendement est là et le problème du coût. Et on revient sur le bon marché. Ça coûte extrêmement cher de faire cette opération et le rendement est absolument dégueulasse. Par conséquent, on ne stocke pas l'électricité. Premier point. Deuxième point, l'électricité, c'est un produit où il faut à chaque fois équilibrer en conséquence la production et la consommation. C'est-à-dire qu'à chaque instant, à chaque minute, il faut que vous ayez produit ce que vous consommez et que vous ne pouvez consommer que ce qui est produit. Et donc, ça veut dire qu'il y a une originalité par rapport au pétrole, par rapport au gaz, par rapport au charbon, par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer. À chaque moment, il faut à cet équilibre. Et cet équilibre conduit à ce que le fait de constituer un marché d'électricité est une ambition intellectuelle absurde. Mais il fallait le faire pour satisfaire l'idée de l'école de Chicago que tout produit doit avoir un marché, que si jamais il n'y a pas de marché, eh bien ça conduit à avoir une situation désagréable pour le consommateur. Le consommateur est sous un monopole et ce monopole est forcément quelque chose qui ne marche pas. Alors, le consommateur, qu'il soit particulier ou entreprise, il sait depuis un certain temps que le marché l'a aidé à augmenter de façon importante sa note d'électricité. Il le sait. Il a venu, il a vu CSPE, il sait que si jamais il interroge pour qu'est-ce que c'est que la CSPE, c'est financer l'éolien et le solaire qui sont très chers et qui par conséquent doivent être financés pour que les investisseurs du solaire et de l'éolien gagnent de l'argent. Donc les gens qui investissent dans l'éolien et le solaire, quelquefois on vous propose ça, les gens qui viennent chez vous, etc. est-ce que vous voulez mettre un peu d'argent dans l'éolien et le solaire ? C'est garanti, revenu garanti sur 25 ans. C'est magnifique. Et donc effectivement, il y a des gens qui sont remplis les poches sur l'éolien et le solaire à 12% net d'impôt sur 25 ans. C'est sympathique, c'est agréable. Et en général, d'ailleurs, ce n'est pas des Français. Mais bon, c'est quand ça sert un peu la communauté internationale, donc c'est très gentil. Mais le fait est que nous n'avons pas aujourd'hui une électricité aussi bon marché qu'elle est produite. C'est-à-dire que nos centrales nucléaires, nos 58 réacteurs nucléaires, je ne sais plus, c'est 58 ou 56, ça préfère Fessenheim, mais peu importe, qui sont amortis, tous, puisque le dernier a été fait en 2002, produisent sur le papier, sans regarder la maintenance, en regardant uniquement le personnel. On produit actuellement un mégawatt-heure entre 16 et 18 euros. Alors si on y rajoute l'ensemble de la maintenance et l'ensemble du renouvellement éventuel, et puis le fait qu'il y a une maison EDAF, etc., on arrivait à une somme de 42 euros hier, 47 aujourd'hui, mettons. Nous avons aujourd'hui une capacité importante, c'est-à-dire que nous étions capables, avec l'énergie nucléaire, d'exporter, et d'exporter à un prix qui était convenable, puisque les autres, et n'ayant pas notre potentiel, acceptaient le prix que nous pouvions faire, et c'est ce qui les a rendus malades et qui a conduit à la disparition progressive de cet avantage compétitif. Peu importe. Mais nous étions en capacité. Là, aujourd'hui, nous avons un marché d'électricité qui a été bâti par les élites françaises et européennes. Les élites françaises ont participé. Il n'est pas la peine de dire, ben non, c'est pas nous, c'est les Européens. Non, c'est pas vrai. C'est nous qui avons insisté, parce que comme ça, ça permettait de lutter contre l'épouvantable monopole EDF. Donc là, on a réussi, on a bien désingué EDF, mais surtout, on a augmenté de façon très importante le prix du mégawatt-heure pour chacun. C'est-à-dire qu'on est passé de 76 à 115. Et sur le gâteau, c'est-à-dire que le marché d'électricité tel qu'il fonctionne aujourd'hui, par la voie européenne telle qu'elle existe, nous conduit, pour nous, industriels aujourd'hui, à nous voir proposer un mégawatt-heure à 625 euros le même, 625 euros. Donc nous sommes partis, nous partons d'un coût pour 50 à 75 % de notre nucléaire, de 16 à 18 euros. et lorsque nous allons dans l'industrie qui est juste à côté, on nous dit à 625, vous serez gentils, et vous aurez peut-être l'affaire. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes partis, mais je vais laisser la parole à mes copains, d'une idée qu'il fallait une énergie abondante, bon marché et souveraine, et elle n'est plus ni abondante, ni bon marché, ni souveraine, et ceci avec l'assentiment, semble-t-il, de l'ensemble de l'élite française et des corps constitués, quels qu'ils soient, dans des conditions qui nous amènent aujourd'hui au drame de, je ne sais plus s'il faut que je prenne une voiture électrique, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir mettre de l'électricité dedans, puisqu'elle est, d'une part, elle est chère, d'autre part, elle est en pénurie, mais il faut quand même que je le fasse, parce que Mme Borne a décidé qu'il fallait que je le fasse, je ne sais pas si je vais pouvoir me chauffer cet hiver, parce que j'espère que le réchauffement climatique va me rattraper de façon à ce que, non, mais je n'ai pas forcément envie de mettre de colle roulée, bon, et par ailleurs, j'importe l'ensemble du matériel qui va me permettre, soi-disant, d'avoir de l'électricité, c'est-à-dire les éoliennes et le solaire, j'importe de Chine, parce que j'aime bien les Chinois, et par conséquent, j'ai envie qu'ils continuent à se servir. Voilà la façon dont je décris, en quelques mots, François, excusez-moi d'avoir été long, la situation dans laquelle nous sommes, nous avons oublié que l'énergie, ça doit être abondant, bon marché et souverain. Merci beaucoup. Que sont devenus les gens qui ont à un moment rebâti la France et est-ce qu'il y en a encore de nouveaux ? Alors, je viens de rédiger un texte sur ces hommes qui ont, qui après, avec le général de Gaulle, ont fait l'industrie française, parmi ceux-là, Marcel Boiteux, c'est mon dernier livre qui s'appelle Capitaine d'Industrie qui vient de sortir et qui est en vente ici. Donc j'essaie de montrer comment ça se passe. Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle un capitaine d'Industrie, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de bâtir. Et c'est ça le sujet. Et Marcel Boiteux a eu envie de bâtir et il a été aidé par le pouvoir politique pour bâtir. Et c'est comme ça que la France s'est refaite après une période extrêmement difficile. Alors, je voudrais, à cet égard, prendre un exemple qui va vous paraître ridicule, mais vous avez noté que depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, on vous dit que pour faire une nouvelle centrale nucléaire, il faut 15 ans. Vous avez bien ça dans la tête. Vous avez tous les journaux qui vous disent ça. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas un homme politique qui dit autre chose que 15 ans. Bien sûr, on peut décider, mais on n'aura pas avant 15 ans. Et ces 15 ans, les centrales nucléaires décidées aujourd'hui en Chine, c'est 5 ans. Les centrales nucléaires décidées par M. Messmer, c'est 5 ans. Il n'y a que le chiffre 5 qui fonctionne véritablement en la matière. Pourquoi on est passé de 5 à 15 ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est mis en tête d'avoir des précautions absolument illusoires pour conduire à ce qu'on passe de 5 à 15 ? Et effectivement, si jamais on fait, on multiplie le nombre d'autorités soi-disant indépendantes, qu'on y met des anti-activités, ça plonge. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une autorité de sûreté nucléaire qui est anti-nucléaire. Vous avez aujourd'hui des directions régionales de l'environnement, les DREAL, qui sont anti-industrie. Et ainsi de suite. On met des autorités indépendantes, elles sont indépendantes. Vous allez voir le préfet, il vous dit « Ah, là, le préfet, moi, l'EDREAL, je ne dirige pas l'EDREAL. L'EDREAL, c'est au-dessus. » Quand vous allez au-dessus, vous vous dites « Ah non, non, l'EDREAL, c'est en dessous. » Mais bon. Donc moi, en tant qu'industriel, je suis raquetté par l'EDREAL. Je suis raquetté pourquoi ? Parce que quand vous avez l'EDREAL qui arrive, on vous dit « Il faudrait que vous alliez au bureau machin-chose qui va vous dire comment faire le dossier. » Et ce bureau machin-chose, il est quoi ? Il est fait par les anciens DREAL qui sont devenus des gens, des ragetteurs. Je les appelle de « parasites », mais j'ai d'un autre mot pour ça, mais pas devant une assemblée aussi vaste. Mais vous voyez le mot que j'utilise en général dans les réunions plus petites. Donc nous avons aujourd'hui une... Nous nous tirons des balles dans le pied par incompétence et par volonté d'incompétence, c'est-à-dire nous voulons détruire. Et cette destruction de l'industrie, je la vis tous les jours dans ma vie d'industriel. À 79 ans, je continue à être industriel parce que j'aime ça et le cercueil m'empêchera de continuer, c'est tout. Mais c'est parce que j'ai l'industrie dans le sang, comme les capitaines d'industrie dont je parle qui avaient envie de faire des choses. Et c'est les gens qui ont envie qui arrivent à les faire. Simplement, vous avez une série d'empêcheurs de faire et aujourd'hui, aujourd'hui, si jamais vous avez envie d'avoir de l'électricité cet hiver, si vous avez envie de l'avoir, vous en aurez. Il suffit simplement de prendre les décisions adéquates, remettre les centrales en route, remettre les gens au travail, c'est-à-dire ne pas les empêcher de travailler, c'est aujourd'hui, les sous-traitants du nucléaire sont empêchés de travailler par des appels d'offres nombreux qui sont trop chers, par conséquent, les marchés ne sont pas faits et derrière, vous n'avez pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien d'urgent dans l'électricité. Vous êtes tranquille cet hiver, vous êtes tranquille, vous êtes tranquille, ce n'est pas urgent. Bon, en fait, on fait la grève dans les centrales, la grève de centrales n'a aucune importance en principe, mais simplement les donneurs d'ordre sont des gens d'EDF, par conséquent, les sous-traitants n'ont plus le droit de travailler parce que les gens d'EDF sont en grève et ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a aucune urgence, on est tranquille. L'ensemble du dispositif fait que nous n'avons plus envie que la situation s'améliore. Alors, elle peut s'améliorer, il faut simplement de la volonté pour qu'elle s'améliore. Volonté de dire j'ai envie effectivement de faire une centrale nucléaire, volonté de dire j'ai envie qu'elle soit maintenue aujourd'hui, volonté de dire je peux améliorer leur production de 10 à 15% relativement facilement si jamais j'ai des goulottes et ça ne coûte pas cher. Le P-BAC est de l'ordre de 6 mois à 1 an. Donc, tout ça est possible. Tout ça peut se faire. Mais simplement, la volonté n'existe plus parce qu'on vous colle et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple on vous colle pour faire une centrale nucléaire il faut 15 ans et tout le monde et tout le monde opine du chef. Bon, vous êtes simplement toujours dans le même idée d'esprit c'est lorsque on a envie qu'il n'y ait plus de nucléaire on dit avec tous les morts de Tchernobyl le dernier coup que j'ai eu à la télévision mais j'étais pas là ce jour-là mais j'ai regardé la télévision et il y a un type qui dit un expert un expert qui dit ah mais avec les 500 000 morts de Tchernobyl vous pensez et les 5 personnes autour de la table 5 journalistes experts en soi-disant en nucléaire opinent du chef en disant oui c'est terrible 500 000 morts oui c'est vrai alors c'est vraiment très grave donc on en est là aujourd'hui alors comment arriver il suffit aujourd'hui moi je dis s'il y a une volonté quelque part les problèmes que Nicolas pose à savoir on a une énergie qui va être plus chère d'accord mais tous les problèmes se résolvent si on a envie de les résoudre la volonté de les résoudre n'existe plus on s'enfonce dans le fait qu'on va être sobre pour moi sobre c'est pénurie on va avoir de la pénurie il faut organiser de la pénurie vous n'allez pas prendre deux douches par jour vous allez prendre une douche par jour et puis seulement cinq minutes et ainsi de suite on organise le fait que la clochardisation actuelle et on est content et on est là devant celle qui est premier ministre aujourd'hui on est là on est là c'est vrai alors mon demain est-ce que je covoiture ou pas vous n'avez plus droit même d'entendre à la radio qu'une voiture est possible pour vous que vous avez envie d'acheter une voiture on vous dit immédiatement et souvenez-vous qu'il faut que vous preniez les transports en commun le vélo et la marche à pied on n'a plus droit à rien il faut absolument dire aux gens pénurie 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 c'est ça vers quoi vous allez et ça c'est pas très attirant et je pense qu'il faut revenir à dire on va changer vraisemblablement un certain nombre de choses mais on va avoir la vie est belle la vie est belle quand même et nos enfants actuellement sont en train de déprimer parce que on leur dit sans arrêt à l'école que la vie n'est pas belle que ça va être épouvantable moi je suis affolé affolé de la manière dont mes petits enfants réagissent à la sortie de l'école affolé parce qu'ils n'ont plus d'espoir ils n'ont plus d'espoir moi j'ai de l'espoir moi j'ai 79 ans je fais de l'industrie je veux vous dire qu'on peut faire de l'industrie en France si on a envie merci Sous-titrage ST' 501